L'image est impressionnante. Comme de simples brindilles, les pommiers sont arrachés les uns après les autres. Un travail de destruction de grande ampleur, 26 000 arbres sur 38 hectares. Des fruitiers qu'Yves Janin a plantés et vu grandir pendant près de 30 ans. Un agriculteur est au service des arbres comme un médecin au service de ses malades. On les regarde, on les bichonne, on arrive à un bon revenu, on gagne bien notre vie, mais on n'aime pas voir ça partir. C'est un choc, ça correspond exactement à un salarié qui va travailler dans son entreprise et qui voit le rideau baisser. Un clap de faim en raison d'une filière cidricole en crise. Depuis 10 ans et chaque année, on observe une baisse de 2% de la consommation. Mais pour la coopérative agriale, avec qui Yves Janin était en contrat, la situation s'est brutalement dégradée. Ça a été un choc énorme, des marchés se sont effondrés suite à la crise. Et on n'avait pas le choix, il fallait ou être réactif ou on risquait de disparaître. Donc la coopérative a bien réfléchi, a pris des décisions dures, qui paraissent dures. Agrial a proposé une indemnité de rupture de contrat, représentant un an d'activité à tout exploitant qui accepterait l'arrachage de ses pommiers. A l'âge de la retraite et faute de repreneurs, Yves Janin a saisi cette opportunité. Aujourd'hui, il préfère se tourner vers l'avenir en pensant que la nature est un éternel recommencement. Mon projet, c'est de planter de la forêt. Mais planter de la forêt, c'est très très onéreux et il faut un partenariat. Ce partenariat, c'est que les entreprises qui paient la taxe carbone acceptent de participer au financement de cette plantation de forêt. A terme, Agrial prévoit d'arracher 2500 hectares de pommiers. D'énormes volumes de bois qui seront valorisés en plaquettes de chauffage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !